... Pourquoi France Gall est partie en Afrique après la mort de sa fille ? Après le décès de sa fille Pauline en 1997, France Gall s'était réfugiée dans sa résidence secondaire du Sénégal. Un oeuvre de paix eue grave, elle avait pu se ressourcer. Ce lieu a toujours symbolisé l'idée d'un refuge. En mission humanitaire depuis le début des années 80, France Gall et Michel Berger étaient tombés amoureux de l'Afrique et de la petite île de Vengeower, à 17 km au large de Dakar. La chanteuse et son mari avaient acheté une maison tout en est dans la population locale avec notamment la construction d'une école. Le 18 décembre 1997, cinq ans après la mort brutale de Michel Berger, France Gall faisait face à une autre tragédie, le décès de sa fille Pauline. Elle se réfugia alors dans cette maison au Sénégal pour retrouver des forces. Nos confrères du Parisien ont recueilli plusieurs témoignages de voisins et amis qui l'ont bien connu. Elle me disait, je fais tout pour être là le 18 décembre, parce qu'ici j'ai l'oxygène pour me ressourcer. Sa maison lui parlait, et il lui arrivait d'avoir envie de rentrer dans l'eau, expliquait Abdoulaye Bialo, avec qui elle avait créé l'association des amis de NGOR. Elle faisait énormément de bien autour de elle tout en cachant que cela venait d'elle, racontant pour sa part n'amant à moi, une vendeuse de bijoux et de fruits, proche de France Gall. Sur place, la chanteuse pense ses plaies et fait, son deuil dans un anonymat relatif. Elle fiait les photographes et les touristes. Elle m'achetait des pulls à capuche, elle portait avec un chapeau pour passer une aperçue confie à Yon Xiao, un vendeur de tissus. Une information étayée par un autre voisin, Joël Mornay. Quand on était sur le pas de sa porte, et qu'elle voyait des Blancs arriver, France fiait. Elle tenait à sa tranquillité, et préférait être avec des personnes d'ici. Elle appréciait la qualité des relations humaines, la gentillesse et la tolérance des gens de ce village adoutil. Une tranquillité appréciable pour celles qui venaient de vivre un deuxième drame intimant l'espèce de cinq ans.